Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 4 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Nantes. Avant toute chose, retour sur le quintet de la veille qui avait lieu ce lundi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Brian Madrid qui portait le numéro 7 et qui est entraîné par la famille Laurent-Claude Arrivard s'impose au terme d'une très belle fin de course. Lors d'une arrivée assez facile à déchiffrer, top prono et turf sélection indiquent tiers-c-quarté quintet plus dans le désordre. Du côté du concours de prono gratuits, beaucoup de gagnants ont trouvé la bonne arrivée. Quis, Seb Dédé et JBK composent le podium du jour lors d'une course où ils sont énormément à avoir marqué plus de 230 points au classement général. Bravo à tous ! Allez abordons maintenant le tiers-c-quarté quintet plus du jour qui aura lieu donc sur l'hippodrome de Nantes en Loire-Atlantique. En ce mercredi 4 novembre 2020, c'est le Grand National Dutroux qui sera à l'honneur. Cette compétition réunira 16 éléments trotteurs français de très grande qualité. La bataille sera terrible d'un bout à l'autre du parcours des 3000 mètres et nos favoris ne devraient logiquement pas manquer leur cible. Fakir Duloro, le numéro 12 est un représentant de l'entraînement charuel qui reste sur trois excellentes tentatives. En deuxième position du classement général derrière l'excellent Édith Beaufour, il trouve une belle occasion de lui ravir la palme s'il venait à l'emporter aujourd'hui. Une fois encore, François Le Canut devra sortir le grand jeu au deuxième échelon. Cruzeau Edanama, le numéro 6 est transformé depuis qu'il a rejoint les box de Jean-Michel Bazir. Récemment, il a gagné un quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avant d'être disqualifié après enquête pour un changement de ligne peu évident en début de ligne droite. Revanchard, il se présente déféré des quatre pieds et au premier échelon dans l'optique de gagner. Firecracker, le numéro 2 est un élève de Grégory Torel qui va jouer à kit ou double. Si Jean-Philippe Monclin arrive à le faire prendre la tête, déféré des quatre pieds, il va aller très long. Et voilà, Demuse, le numéro 8, très bon élève de la famille Garato, se présente cette fois-ci piloté par Eric Raffin qui aura pour ordre de le mener à l'une des quatre premières places. Fashion Queen, le numéro 3, sans fer également et pouvant suivre tous les trains, devrait faire briller l'entraînement de Philippe Haller. Désir Castellet, le numéro 4, affichant une très belle forme et piloté par Gabrielle Guélormini, aura quelques fans. En cas de non partant et coachant le scie, le numéro 1, Doué, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus Nantais à tous et à demain pour une énième minute quintet.